Bonjour à tous et bienvenue aux archives municipales de la ville de Douai. Cette journée du 23 janvier est marquée comme étant la journée mondiale de l'écriture manuscrite. A l'heure des mails et du numérique, nous avons tendance à oublier la plume. C'est pourquoi je souhaitais attirer votre attention sur un trésor insoupçonné et exceptionnel que recèlent les archives de Douai. Allons à sa découverte. Parmi les fonds conservés aux archives de Douai se trouve une collection de 35 000 chirographes. Il s'agit d'une des plus larges collections d'Europe du Nord. Ces 35 000 documents ont traversé le temps et sont arrivés jusqu'à nous car les archives de Douai ont été épargnées par les différents conflits mondiaux. Nous avons ici le chirographe le plus ancien des archives et il date de 1224. Le mot chirographe vient du grec chirographon qui signifie manuscrit ou écrit à la main et du latin chirographum qui lui signifie engagement signé ou reçu. Le mot chirographe, aussi appelé charte partie, désigne tout simplement un acte juridique au Moyen-Âge. Il peut s'agir d'un testament, d'un contrat de mariage, d'un acte de vente ou bien d'un acte d'achat d'un bien. Ici, nous sommes en présence d'un acte de mariage datant de décembre 1228 qui nous indique que Simon Bourdès et sa femme sainte se font donation mutuelle de l'ensemble de leurs biens. Les chirographes ont plusieurs particularités. Tout d'abord, il faut savoir qu'ils sont rédigés sur une seule et même feuille de parchemin. On recopie sur cette feuille autant de fois l'acte qu'il y a de contractant. Par exemple, il y a deux contractants, on écrit deux fois l'acte sur la feuille plus une fois car un exemplaire est conservé par ce que l'on appelait alors l'échevinage qui est l'ancêtre de la mairie. Cet exemplaire supplémentaire porte un nom, elle s'appelle la minute. Ici, nous sommes en présence d'un cas particulièrement rare de chirographes puisqu'il s'agit d'un chirographe complet en trois parties. Chaque acte est séparé par un espace. Nous pouvons voir la mention ici présente chirographes. Il faut savoir que dans les espaces qui séparaient les chirographes, était écrit donc la plupart du temps ce mot, chirographes, il pouvait aussi s'agir d'une autre phrase ou même d'un dessin. Cette mention porte un nom particulier car elle s'appelle la devise. Lorsqu'un chirographe est entièrement rédigé, on sépare les actes entre eux en les déchirant justement au niveau de la devise. Ainsi, chaque contractant repart avec son acte et le conserve. En cas de litige ou de besoin d'authentification, on réunit les différents actes afin d'examiner qu'il s'agisse bien de la même feuille de parchemin. Et tel un puzzle, on essaie de reconstituer la devise et voir si les déchirures concordent bien. La tradition des chirographes a perduré du XIIe siècle au XVIIIe siècle, notamment dans le nord de la France. Le support alors utilisé était du parchemin qui est de la peau d'animal. L'écriture employée ici est l'écriture gothique. L'écriture gothique est apparue à la fin du XIIe siècle et elle succède à la minuscule Caroline qui a été développée sous Charlemagne. L'écriture gothique, comme vous pouvez le voir, a pour particularité d'être fine et anguleuse. Ses caractéristiques ne sont pas anodines car l'objectif était de mettre un maximum de mots sur une seule page. Notre visite aux archives se termine ici. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu et vous en aura appris un peu plus sur le patrimoine et les archives de Douai. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501